Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le joystick sur la Nintendo New 2DS XL. Vous allez voir c'est une réparation qui est assez facile. Vous retrouverez bien sûr le joystick en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin bien sûr du kit Switch. Là encore vous le retrouverez en scannant le code QR. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Le patron d'aide au montage sera offert. Les retours sont bien sûr gratuits, l'assistance technique également. Comme je vous l'indiquais c'est une réparation qui est vraiment assez simple. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ un quart d'heure pour remplacer les joystick sur la console. Avant de commencer la réparation n'oubliez pas d'éteindre celle-ci et de retirer également le stylet ainsi que la cartouche de jeu et la carte mémoire. Donc là jusque là tout va bien c'est assez facile. Vous allez voir c'est pas une réparation qui est très très compliquée de toute façon quoi qu'il arrive. Le remplacement du joystick. En plus c'est vraiment une réparation qui n'est pas très onéreuse. Alors on va commencer par la première étape où on va devoir retirer la coque arrière. Alors la coque arrière elle est notamment maintenue par 4 vis trewing. Alors vous retrouverez bien sûr le tournevis trewing dans le kit d'outils. Alors on l'a appelé switch mais évidemment il fait également la 2DS XL. Et la new 2DS XL évidemment. Une fois qu'on a retiré les 4 vis trewing, on vient d'éclipser la coque inférieure à l'aide du levier en nylon. Donc on insère le levier entre la coque et le châssis. Et on va le faire glisser et faire levier sur tout le contour de la coque. Alors surtout si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo. On y répondra bien sûr très rapidement. Vous pouvez également nous poser vos questions directement sur notre site par tchat. Allez on finit d'éclipser la coque arrière. Vous faites attention avant de l'enlever. Celle-ci est toujours connectée à la carte mère. Et notamment via deux câbles. Et qui sont en fait les câbles des haut-parleurs. Donc vous en avez un à droite et un à gauche. Donc on tire tout simplement sur les câbles pour pouvoir les déconnecter. Et vous en avez un dernier. Alors là il s'agit d'une nappe. Donc on a remis la coque vers le bas. Alors là regardez bien. Vous avez un petit clapet blanc. Et on va devoir relever ce clapet à 90 degrés pour pouvoir libérer la nappe. Donc on utilise le levier. On relève le clapet. Et ensuite on vient tirer sur la nappe pour la libérer complètement. Et on va mettre notre coque arrière de côté. On va poursuivre notre démontage. Et dans la deuxième étape, nous allons nous intéresser à la batterie. Alors c'est très simple. La batterie elle est juste encastrée dans son emplacement. Donc on va utiliser le levier pour la décoller. Alors elle est très très légèrement collée. Mais rassurez-vous, c'est vraiment très facile de l'enlever. En plus il n'y a pas de connecteur. Donc elle s'enlève toute seule. Comme sur les téléphones des années 90. On va dire ça comme ça. Et dans la troisième étape, on va s'intéresser directement au joystick. Alors là on est sur la partie gauche. On dévisse les deux vis cruciformes qui maintiennent le joystick. Et ensuite on va pouvoir le déplier. Et on a un accès maintenant direct à la nappe. Et là encore on va soulever le clapet en utilisant le levier. Et il ne nous reste plus qu'à tirer sur la nappe pour déconnecter le joystick. Il nous reste juste à retirer le support. Et en dessous on a donc la manette. Alors en option, on peut également retirer la manette du joystick. Alors celle-ci c'est vraiment si physiquement la manette elle est cassée. Si jamais vous avez juste des problèmes de direction et que la manette n'est pas endomanagée. Vous avez juste l'élément précédent à changer. Ça ne sert à rien de changer la manette si celle-ci n'est pas cassée. Voilà on vous montre comment faire. Il suffit juste de pousser pour la déloger du châssis. Et on a donc retiré la manette du joystick. Allez on peut passer maintenant directement au remontage. Donc éventuellement si vous avez changé également la manette, remettez la nouvelle manette ou l'ancienne. Si vous ne l'avez pas changé, vous pouvez aussi l'avoir enlevé pour vérifier que tout est évoqué. On va pouvoir maintenant remettre le support. On va devoir maintenant remettre la rondelle de fixation. Donc il vient faire tout le tour de la manette. Voilà on l'a fait glisser un petit peu comme une vis en fait. On vérifie que tout est ok. Et ensuite on va pouvoir remettre notre fixation. Et ensuite le joystick. Alors je vous rappelle, le levier il doit être à 90 degrés. Ensuite on vient positionner la nappe dans le connecteur. Une fois que celle-ci est bien positionnée, on referme le clapet. Vous voyez, vous avez un axe. Et l'axe il doit être bien sûr positionné correctement. Il doit rentrer dans le joystick. Donc il faut vérifier bien sûr l'alignement. Avant de repositionner le moteur. Et ensuite il ne nous reste plus qu'à remettre les deux vis cruciformes qui maintiennent le tout. Après on remet notre batterie. Alors vous avez vu au passage, la batterie elle est vraiment très très facile à changer sur la console. On reconnecte la nappe que l'on avait enlevée en tout début de tuto. Donc on vient la pousser dans le connecteur. Voilà, les contacts dorés que vous voyez, ils ne doivent plus être apparents. Une fois que celle-ci est correctement encastrée, on vient refermer le connecteur à plat. On reconnecte maintenant nos deux haut-parleurs, donc à droite et à gauche. Alors surtout, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça nous aide vraiment à continuer à vous proposer encore plus de tutos. Que ça soit sur les téléphones, ou les consoles de jeu, ou encore les Macbook par exemple. Voilà le dernier connecteur du haut-parleur. Il ne nous reste plus qu'à reclipser la coque arrière. Donc on vient appuyer fortement sur tout le contour de la console. On vérifie le bon fonctionnement des boutons latéraux. Et on vient refixer nos quatre dernières vis. Donc ce sont des vis tri-wing. Alors évidemment, n'oubliez pas de remettre le stylet. Et vous allez y penser. Mais n'oubliez pas également de remettre la carte micro SD. Et bien sûr, la cartouche de jeu. Et la réparation sera ensuite terminée. Vous avez vu, c'est vraiment une réparation qui est accessible à tous. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant bien sûr par le joystick. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron des deux montages. Je vous retrouve également le kit d'outils spécial Switch. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par tchat et également par téléphone. N'oubliez pas d'indiquer le code YouTube pour bénéficier de 10% sur la totalité de votre commande. Le code, il est à mettre dans la page panier. Vous allez voir, c'est juste en bas du panier. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501